Il est là pour vous parler non seulement du groupe Tamer, parce que c'est d'abord un groupe d'artistes budgétiens qu'il y en a, et également il est marqué par 2011 du groupe pour la nuit, et avec un gros réseau qui a l'intention de faire énormément de choses, non seulement pour la culture, mais également sur le plan caritatif. Bonsoir Solélie. Bonsoir Maurice. Le groupe Tamer, et bienvenue sur la clôture. Merci monsieur. Ça va bien ? Ouais, de pair. Alors explication quelques fois, c'est quoi exactement le concept Tamer ? Bon le concept Tamer c'est d'avoir tout un groupe, un groupe de 5 membres, comme tu l'as dit avec une marocaine, mais également un rondeais, un gabonais, un rondeurien et un cabonais. Donc c'est un groupe Tamer. Donc il y a un cabonais, il y a un imoréen, il y a une marocaine et... Un rondeais et un gabonais. Donc 4 MCs entourés, qui entourent une fille. Chanteuse de la Réunion. C'est ça qu'ils font que l'entourer. Non, que l'entourer et l'ATG. Donc voilà, c'est comme ça que le groupe commence. Et puis on travaille tous ensemble à réaliser un album qu'on sort. Et puis, comme tout le monde, on est face à la nécessité d'en faire la promotion, de le distribuer, etc. Donc on se dit qu'on est tous des étudiants qu'on va fournir et mettre nos efforts ensemble. Et on a commencé à travailler comme ça. Avec la synergie, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, des associations d'élèves ou d'étrangers présents. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a orienté les choses dans les artes construites. Et c'est devenu un collectif qui a dépassé le groupe. Parce qu'on a commencé à travailler avec d'autres artistes, pour eux également mettre les mêmes choses en œuvre. Donc Amel a évolué, pour Amel a évolué et tout ce qui est fait dans l'agriculture. On va parler de tout ce que vous faites au-delà des travaux d'artistes. Mais pour ça, j'aimerais savoir comment une Marocaine a pu rencontrer à Cameret et à Gabonaitre ? Oh, vous savez, c'est très simple. Vous vous retrouvez dans un milieu étranger. Et puis vous êtes fan et même acteur culturel musical. Donc vous commencez à côtoyer les mêmes scènes. C'était où ? C'était au Maroc. Au Maroc. Donc vous commencez à côtoyer les mêmes scènes. Et puis finalement, vous vous dites, mais attendez, l'union fait la force. Donc à base de featuring, de temps en temps, on se dit, bon, finalement, on va se mettre tous ensemble et faire un projet commun, professionnalisé, chacun d'entre nous. Et on a commencé à kiffer la vaille ensemble. Surtout à kiffer le nouveau style musical qu'on a créé. Un hip-hop alternatif et un engageant même, je dirais. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. En vérité, je te dirais que c'est dans une réunion de Béninois, de Béninois, dans nos amis de Cotonou, que j'ai rencontré à Fatty Wise, la Marocaine. Et comme tout MC, ils ont souvent besoin d'une voix pour ses refrains, pour pouvoir aider les gens. C'est comme ça qu'on fait un premier featuring avec un autre de mes potes qui est revenu et donc réside au Cameroun aussi. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'était le noyau et facilement les autres rejoignent. Donc le noyau, c'est la Marocaine et toi ? La Marocaine et moi, et il y a un autre MC qui s'appelle... Je ne sais pas le mien. Il y a un autre MC qui s'appelle Sawa. Donc il n'y a pas de relation en tant que professionnelle entre les membres. Que professionnelle. Elle s'est mariée justement, très récemment. Un mélangement pour toi ? Non, 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 non. Je pique, je pique. Elle s'est mariée avec un saxophoniste. Donc ça rêve pas. Un petit bon mot. Non, pas moi, non. Un petit non-l'hier pour elle. Un little bit. Un mélangement pour des réponses techniques. On n'a pas la possibilité de passer les chansons de la mer du groupe à mer aujourd'hui. On essaiera certainement de faire devant ma souci avec notre logiciel depuis la coupure. D'électricité. Donc là, j'ai aussi ma courbe de musique. Je ne sais pas exactement ce que je l'ai vu tout à l'heure. Mais on va essayer de discuter jusqu'à la fin de l'émission et de chanter nous-mêmes. Pourquoi pas ? Pour essayer de distraire les timbres de l'homéritaire. Alors, avarevolution.com, c'est le site du groupe à mer qui a été pollué ? C'est le site. C'est le site pas exactement du groupe à mer. Mais beaucoup plus le site du staff. On va dire du label. Du label, oui. Du label. Plus largement. Quand on a un label très ouvert, plus largement on touche un peu à tout. Donc là, on va parler là-dessus des artistes lesquels on travaille mais également des autres. On va parler également des choses qui vont au-delà du hip-hop. On va parler de culture urbaine. On va parler de... De fin d'un monde. De fin d'un monde. Exactement. Avec Je suis un maire qui est dans la branche. On va aussi parler d'autres choses. De choses que les jeunes de 20 à 34 ans apprécient. Les jeux vidéo. Un moineau, un ventillard. Un chat-y. Trop. On va parler aussi du sport par exemple. Et de ce que les africains professionnels font à l'étranger. Pas juste le footballeur. Mais même par exemple les footballeurs américains. Les basketteurs d'origine africaine ou africain. Donc on va mettre en fait en valeur l'Afrique. Parce que c'est ça là-bas ce que signifie Amère. Sur toutes les coutures. Voilà, sur toutes les coutures. C'est l'Afrique par sa musique. Entre autres. Qui engage sa révolution. Et son évolution par la même opération. Tout à fait. J'ai souvent vu sur les réseaux sociaux. Tel artiste en téléchargement sur Amère Évolution. Est-ce que vous avez l'intention de devenir une sorte d'étude à l'africaine ? Pourquoi pas. Pourquoi pas. On offre déjà ce service-là. C'est vrai que ça rentre progressivement. Mais on pense effectivement que c'est là que l'avenir de la musique se trouve. Même si... Sur Internet. Sur Internet. Sur Internet, oui. Vu qu'on n'a même pas finalement de réseaux de distribution au Cameroun, les gens ne savent pas vraiment où aller s'ils souhaitent avoir le CD de tel artiste ou tel autre artiste. Oui, effectivement. Mais bon, c'est pour ça qu'on fait un travail en deux étapes. Tout d'abord, on va faire un travail de communication. On va dire où se trouve tel ou tel album. Par exemple, travailler avec des gens comme des réseaux. Je ne veux pas faire de pub, mais je vais prendre un exemple. On va faire simplement plusieurs Cameratitude. Culture Boa. Culture Boa. On va dire donc justement, lorsqu'on vient sur le site et qu'on a tout un morceau, où pouvoir retrouver cet artiste-là. Parce qu'avant tout, il faut créer de l'économie. Et puis on va aussi rendre possible pour nos visiteurs qui sont nombreux et qui viennent de l'étranger. On va leur dire exactement où est-ce qu'ils peuvent avoir des albums directement dans le monde digital, sur Internet. On fait également autre chose. C'est que pour l'étranger, on fait de la distribution en stands. Par exemple, on fait beaucoup au Maroc parce que chaque mois, nous tenons des stands lors de manifestations qui s'y passent. On le fait aussi à Québec, on le fait aussi à Paris, en fait à Grenoble, et on est en train de l'ouvrir à Paris. Donc c'est une opportunité aussi pour les artistes qui se diffusent déjà sur YouTube, par exemple, qui ont du succès, de pouvoir amener ces personnes qui les voient directement vers des points de représentation proches de leurs fans du Maroc. Et pour ce qui est du côté caritatif de la révolution, vous avez l'intention de lutter d'une certaine manière contre la faim dans le monde. Alors c'est en général surtout des personnes richissimes, qui ont suffisamment assis financièrement pour des sites d'aider des personnes qui ont faim. Alors je suis surpris qu'un jeune garçon comme toi et l'équipe qui est en tour est décidée de se lancer dans un projet pareil. En fait c'est très simple, vous savez, donner c'est recevoir. Et nous pensons très sincèrement que le problème de la faim est un problème vraiment récurrent. Moi je me souviens, plus ou moins, beaucoup plus jeune, il y a 20 ans, d'images de la Somalie, et puis c'était même entre guillemets une blague, c'est un sommaire pour dire qu'il est maigre, tu vois. Et j'ai été choqué de voir que l'année passée, c'est rubelote, tu vois. Ils ont toujours faim. Ils ont toujours faim. Donc c'est à croire que finalement tout ce qu'on essaie de faire, ou les efforts, enfin que rien n'a changé quoi. Rien n'a changé et on peut le dire dans beaucoup de secteurs en Afrique. Et moi je veux être de l'Afrique qui change la chose, je veux être de l'Afrique entreprenante. Et je pense que nous sommes nombreux à vouloir l'être. Déjà, tout le staff Amérique Révolution veut l'être. Et on s'est dit, bon, on va essayer de mettre en valeur ce que nous nous possédons, c'est-à-dire notre musique, pour essayer d'aider. C'est comme ça qu'on a sorti le concept de compilation caritative. Et donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir, par cette compilation caritative que l'on vend, associée à un t-shirt, c'est de pouvoir récolter des fonds qui ensuite, aujourd'hui, en tout cas, au cadre de la campagne de la mer contre la faim, qui sont ensuite donnés à l'action contre la faim en France. Et cela va permettre justement de donner des plats aux enfants dépanorisés. Il faut savoir que ce n'est pas juste... Mais restons du cœur à l'Afrique. Il faut savoir que ce n'est pas juste l'Assemblée qui est atteinte. Je ne suis pas venu avec le plan, mais vous venez de voir, justement, que je suis arrivé là.com. Il y a un plan réalisé par le Programme Alimentaire Mondial. Donc, une range de menu, quelque chose de sérieux. Le plan de la faim en 2011. Et vous serez surpris de voir que le Cameroun est au même niveau que dans les pays tels que le Soudan, tels que Madagascar. Il faut dire que le Soudan est un pays désertique et un pays en guerre, divisé, aujourd'hui, en deux pays. Et donc, vous voyez quand vous savez qu'au Cameroun, il y a entre 20 et 34% de la population qui est mal nourrie. Quand, dans votre plat, vous avez des gros bâtons, des moutoubas. Vous faites même un genre quand vous scellez une certaine sauce. Tu comprends que, bon, il faut ouvrir, quoi. Et c'est ça. C'est dans cet esprit-là de partage et de fraternité qu'on a voulu se mettre. Et c'est pour ça qu'on a lancé le projet « Je suis un maire.com ». Voilà. C'est bien. Ça prouve que le président Paul Bia peut être fier de la jeunesse, faire de l'ange de la nation. Il peut compter sur eux pour les grandes réalisations. On va faire un maximum pour ces projets défensements du groupe 1er. En attendant, voici les Balafo Kouta et Fanky Pillon. Dès les champions, parce qu'on lâche rien, on laisse pas tomber. On n'est pas les allégateurs. Et on essaiera de faire le maximum pour que chacun puisse, tous les matins, prendre un petit bout de pain de semaine.